Bonjour, comme à mon habitude je vais procéder au tirage aux Chosen avec le tarot aux Chosen, le Will of A Year qui vous sont familiers. La Sagesse des Royaumes Cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos comme vous le savez sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels, ça rallongerait un petit peu trop les vidéos. Et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage, maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine avec trois pierres à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup, c'est une série de tirages qui changent des signes astrologiques, qui ouvrent vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté, je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de novembre. Amis Vierge, au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés, est sorti le Prince du Désert. Cette carte vous assure que, à l'issue de cette traversée du désert, vous recevrez un cadeau. Cette carte souligne que ce que vous vivez fait appel à votre foi et à votre courage. C'est une carte qui vous encourage à être persévérant dans ce que vous vivez, de réellement vous concentrer sur la transformation qui est à l'œuvre, parce que tout a un sens, parce que ce que vous vivez actuellement a un sens. Ça a un but. Et en faisant appel à vos ressources les plus profondes, ça vous permet d'ores et déjà d'atteindre la pleine réalisation de votre statut d'être humain, c'est-à-dire que vous devenez plus authentique, plus profondément vous-même. C'est au plus profond de vous que se trouve votre plus grande force, souligne cette carte. Et c'est d'ores et déjà un cadeau. C'est la grande récompense. Elle se trouve dans cette prise de conscience. En vous se trouve la plus grande ressource, la seule ressource qui ne vous fera jamais défaut, vous-même. C'est donc une carte qui vous dit que, étant porteur du plus grand trésor, vous ne pouvez qu'avancer et que ça amènera d'autres cadeaux un peu plus loin, sur le chemin. C'est une carte qui vous encourage à revenir à l'essentiel. Dans ce tirage, il est question de guérison et d'harmonie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous. Et une fois que cette guérison sera achevée, vous serez dans cette harmonie. C'est-à-dire que votre cœur parlera à votre tête sans filtre, sans conditionnement, sans... Oui, sans plus s'est aveuglé par les peurs. Il n'y a rien d'autre. C'est un tirage qui vous dit que c'est la dernière étape. Qu'il faut puiser dans vos ressources les plus profondes. Mais c'est vraiment pour que cette guérison soit définitive. Quoi que vous deviez guérir ici, une fois que ce sera guéri, ça ne sera plus ce que c'est. Ce ne sera plus un poids ou ce ne sera plus une douleur. Quand on parle de guérison, forcément, c'est qu'il y a une maladie, c'est qu'il y a quelque chose de toxique, qu'il y a quelque chose de douloureux. Ce sera terminé. Il faut achever le processus. C'est la dernière étape. Et... Et pour ça, il va falloir vous faire confiance. Faire confiance... Vous faire confiance totalement. Et c'est là que se trouve la difficulté. C'est-à-dire que... La dernière étape, c'est de prendre une décision basée sur ce que vous éprouvez profondément. C'est réellement écouter votre cœur et laisser s'exprimer. Mais cette situation a l'impact d'autres personnes. Ce qui... Est-ce qu'il en fait un test de foi ? Parce que c'est ça, les déserts dont parle le prince du désert. C'est des tests de foi et de courage. Vous êtes ici, Vierge, la Reine de Pentacle, avec les étoiles, le 4 de bâton et tempérance. Vous avez vraiment rééquilibré quelque chose dans cette situation. Vous avez vraiment obtenu des résultats qui vous plaisent, dans lesquels... Vous êtes dans votre zone de confort, là. C'est une situation qui, telle qu'elle est, vous rend heureux. Ça peut être... On va dire n'importe quel aspect de votre vie. Il y a un aspect dans votre vie dans lequel vous... Oui, on va le dire, vous nagez dans le bonheur. Il y a de l'équilibre, il y a de la joie. Bon, c'est assorti de travail. La Reine de Pentacle est une femme qui est très occupée. C'est une desperata aux wives par excellence. Il y a beaucoup de travail. Mais il y a des résultats qui vous font rêver. C'est-à-dire que fournir le travail... C'est pour ça que vous êtes entre le 4 de bâton et tempérance. Parce que fournir les efforts nécessaires pour que cette situation de rêve, elle perdure, vous êtes prêt à fournir tous les efforts. Et ce qui est intéressant ici avec cette guérison et cet équilibre que vous avez là, c'est que vous êtes soutenus. Le soleil, le 9 de coupe, le roi de bâton et le 6 de pentacle. Là, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous soutient, qui est très heureux de ce que vous vivez, qui est très heureux sans doute de le vivre avec vous. Ce bonheur-là lui plaît. C'est quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un qui est dans la même disposition d'esprit. Peut-être un peu plus aventureux. Là, on est dans du roi de bâton. Le roi de pentacle sort plus haut et c'est la même personne. Donc, c'est vraiment quelqu'un un peu, oui, par certains côtés. après, il devient un roi de pentacle. Ou vous vous retrouvez à vous opposer à un roi de pentacle. Il y a une difficulté ici dans ce tirage parce qu'il est généraliste. On a quelqu'un ici à la base qui vous soutient. Et la question, c'est est-ce que c'est la même personne ensuite et vous êtes plus sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'une autre personne s'interpose ? Ça, c'est aussi possible pour certains d'entre vous et vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Mais au départ, on a quelqu'un qui participe de cette situation-là. Et l'un comme l'autre, vous en êtes heureux. Il y a de la collaboration, il y a de l'harmonie dans cette collaboration. C'est beaucoup de joie. C'est quelque chose de très solide ici. C'est en parlant, est-ce que c'est vrai que je l'avais abordé ? Quand je l'ai tiré, j'ai pensé que c'était une autre personne qui faisait une offre. Non, j'ai pensé que c'était la même personne qui faisait une offre. Et j'étais restée sur ce doute et là, plus je l'aborde et plus, oui, il semble que la vie, elle vous réserve une surprise, soit ensemble et il l'apprend mieux que vous, soit c'est une nouvelle personne qui apparaît ici. le char, toute cette situation qui progresse, on a les étoiles, on a le char au-dessus et elle est plaisante cette situation. Là, le 9 de Pentacle qui vient reparler de ce bonheur. le 10 de bâton, le cheval et coupe et le 2 de Pentacle. Le 10 de bâton, ici, les choses suivent leur cours et c'est pour ça que je pense que c'est la même personne qui vous fait une offre. et ça peut être une autre personne. Cette personne vient vous offrir une alternative. Une alternative qui vous mène à mettre une partie de vos projets en stand-by. c'est... Je ne sais pas, moi, vous... On va dire une vierge. On va dire que vous êtes une femme. Les hommes, réfléchissez-y. Dans le même sens, je ne sais pas, moi, vous êtes... Oui, vous êtes femme au foyer et on vous propose le contrat de votre vie. C'est-à-dire que quelqu'un surgit du passé, peut-être aussi, et vient vous dire écoute, je monte une boîte, tes compétences, elles te désignent, te désignent à mes yeux comme le meilleur des associés. Vous voyez ? Alors que vous avez construit une vie, un rythme de vie dans lequel vous vous plaisez avec votre conjoint, vous voyez, on se retrouve avec une offre qui remet en cause la façon dont les choses progressent sur cette base. Voilà, où vous êtes employé dans une entreprise, vous avez trouvé un équilibre avec vos collègues et puis vous avez quelqu'un qui vient pour vous débaucher. Vous voyez, il y a une offre là. Ou alors, moi, c'est vrai que c'est une idée aussi qui me vient, la personne avec qui vous êtes associé veut faire évoluer les projets différemment. Elle vient, vous voir en vous disant je sais qu'on a toujours vendu des cristaux mais dorénavant, moi je vais vendre des ordinateurs. Donc, ça reste une boutique techniquement. Et vous, ce que vous vouliez, c'était vendre des cristaux. J'ai dit cristaux parce que j'en ai plus autour de moi. Des ordinateurs, oui, c'est vrai qu'il y a des métaux précieux dedans mais ce n'est pas la même démarche fondamentalement. Il y a quelque chose dans cette offre il y a quelque chose dans cette offre le 5 de bâton il y a quelque chose qui vous dérange dans cette offre et pour moi c'est là que se trouve le nœud du problème. Ce n'est pas tellement la personne qui vient avec l'offre c'est l'offre en elle-même. Vous êtes arrivé à une bifurcation de route qui n'était pas prévu alors que ce soit le fait de la personne avec laquelle vous collaborez ou que ce soit une personne extérieure qui arrive sur votre convoi et qui vous dit vous n'avez pas vu qu'il y avait une route sur la droite la situation est la même c'est l'offre en elle-même qui vous pose problème parce qu'elle remet en cause quelque chose de fondamental dans votre esprit. le pendu le 5 de bâton il s'interpose entre les projets la décision la discussion votre réflexion tout d'un coup elle est vrillée c'est-à-dire que vous vous aviez vous aviez défini où se trouvait le nord vous alliez en direction du nord vous y alliez en bonne compagnie tout était réglé et là tout d'un coup la halte habituelle vous faites des haltes régulières avec votre char pour faire reposer les chevaux et il y a une route qui n'est sur aucune carte qui est apparue et il y a quelque chose de fondamental qui se brouille en vous c'est comme si tout d'un coup vous regardiez votre boussole et au moment de redémarrer vous vous dites mais il n'y avait qu'une seule route on allait tout droit mais pareil le chariot on l'a tourné pour enlever les chevaux c'est à droite ou à gauche vous voyez votre boussole elle est là elle continue à pointer mais elle ne vous indique pas quelle route exactement il y a quelque chose qui se brouille ici et ce n'est pas tellement le fait de cette personne c'est vous ici vous 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 asseyez et et vous n'êtes plus aussi serein c'est vraiment la fin de quelque chose ici le neuf de Pentacle le monde c'est à dire que vous aviez tracé un plan de route quand vous vous êtes arrêté la route se déroulait sans problème et puis une fois que vous avez fait boire les chevaux que vous avez pris un encas vous vous relevez vous vous apercevez qu'il y a qu'il y a cette route qui se divise et la carte ne mentionne pas cet embranchement ou alors vous n'êtes pas du tout à l'endroit où vous croyez être et la boussole c'est bizarre on a dû atteindre le nord magnétique elle ne fonctionne plus elle ne fonctionne plus parce que non seulement vous voyez le cycle c'est à dire c'est la fin de quelque chose c'est le début d'autre chose mais vous ne pouvez pas l'admettre vous n'arrivez pas à l'admettre le 8 d'épée le 4 d'épée le conditionnement qui sort ensuite le 8 d'épée ici se rattache au 8 de bâton il y a même l'idée que vous êtes confus dans la façon dont vous parlez 3 de pentacle transformation roi de pentacle 8 de bâton pour vous cette nouvelle offre cette nouvelle opportunité c'est la fin de ce qui vous unissait à l'autre c'est la fin des projets des projets communs c'est la fin d'un tout un tas de choses et pourtant ici on a le roi de pentacle qui surmonte le 5 de bâton et le roi de bâton donc on peut vraiment avoir quelqu'un qui est complètement différent de la personne avec laquelle vous collaboriez que ce soit dans un cadre amoureux ou dans un cadre professionnel ou autre vous aviez un binot et la personne qui est venue avec une offre est complètement différente et quelque part elle vous ressemble un peu plus parce qu'il y a ça aussi ou alors c'est l'autre qui se met plus aventureux ou qui ne veut plus être aventureux qui décide qu'on va changer des choses ce 5 de bâton ici il y a vraiment une remise en cause fondamentale de la façon dont les choses se passent parce qu'il renvoie à la carte du diable il renvoie au conditionnement et c'est inévitable il y a une transformation qui est inévitable c'est soit vous restez bloqué dans cette situation c'est à dire vous restez à cet embranchement et vous refusez de bouger de là tant que la bénération magnétique ne vous donne pas ou en est le nord vous refusez vous vous bloquez vous vous tranchez et vous vous dites il y a quelque chose à c'est pour ça que je vous ai dit au départ que la guérison ne sera définitive qu'à l'issue de cette situation c'est à dire que la décision que vous allez prendre dans cette situation c'est une décision qui va vous permettre de guérir définitivement quelque chose que ce soit la peur de vous engager que ce soit la peur que ce soit un manque de confiance en l'autre parce qu'on a tout de même la confiance qui est ici quelle que soit la forme de peur qui vous paralyse le moment est venu de la laisser tomber alors les regrets 5 de coupe 8 de pentacle reine d'épée 9 d'épée ici c'est le piège qui se referme sur vous c'est à dire que vous cultivez les regrets vous cultivez les regrets alimentent les peurs qui alimentent les regrets qui alimentent les peurs on n'arrive pas à prendre une décision on reste là à s'épuiser à faire l'aller-retour mais la route en niant la situation c'est pas possible cette route n'existe pas cet embranchement n'existe pas vous déchirez la carte vous piétinez la boussole et vous n'êtes plus rationnel puisque les les outils ne fonctionnent plus vous êtes trahi par les outils vous êtes trahi par l'univers et et plus rien ne fonctionne et et vous cessez vous-même de fonctionner tandis que le fait de trancher et sans doute de dire les choses la transformation aura lieu mais vous pouvez faire la paix avec ce qu'elle implique avec une peur avec tout est question de confiance ici il y a une nouvelle opportunité et elle elle vous effraie mais mais elle sera ce que vous voulez qu'elle soit à partir du moment où vous prendrez le contrôle de la situation à partir du moment où vous vous affrontez la situation au delà de l'illusion il y a il y a quelque chose c'est peut-être un schéma aussi qui arrive c'est à dire que quand vous progressez dans une situation il arrive toujours un moment où il se passe quelque chose qui vous ramène à la case départ et ça peut être dans une relation par exemple dans les relations à l'autre c'est souvent le cas on a une relation qui progresse puis à un moment donné on fait quelque chose qui induit une série de conséquences et c'est quelque chose à chaque fois on se dit je le savais c'est très vrai dans les relations amoureuses par exemple on va avoir une crise de jalousie de possessivité on va avoir quelque chose qui va rebuter l'autre qui va le repousser parce qu'il va se dire oh non ça ne me convient pas comme type de fonctionnement et on va très mal le vivre on sent le rejet de l'autre et on s'enferme ainsi dans une spirale d'incompréhension l'autre ne nous rejette pas ce qu'il rejette c'est ce comportement aberrant que nos peurs nous poussent à avoir à un moment donné il y a profondément quelque chose une façon de voir les choses ou de concevoir les choses ou de réagir peut-être de réagir à la nouveauté de faire confiance à l'autre parce qu'on en revient à la carte de la confiance au centre il y a quelque chose à comprendre et une fois que vous vous dites oh stop à vous même oh stop à chaque fois que je fais ce type d'action derrière on a ça 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 il y a un effet boule de neige qui à chaque fois me précipite dans une situation que je ne veux plus voir dans ma vie donc je vais créer moi-même un décrochage d'habitude face à ce type de situation à ce type de personne à ce type d'offre j'ai telle réaction et si je faisais le contraire pour changer et si j'agissais autrement comment ça évoluerait ? parce que la dernière fois après coup je me suis dit j'aurais dû j'aurais dû dire oui alors que mon habitude c'est de dire non j'aurais dû dire non alors que d'habitude je dis oui c'est vraiment faire autre chose et là il y a quelque chose qui se déploie réellement c'est là que l'harmonie arrive parce que vous guérissez définitivement vous retrouvez la pleine maîtrise la pleine confiance en vous pour aborder les situations très bien j'ai eu une réaction différente à présent les choses sont différentes et les choses me ressemblent plus et je me sens plus à ma place et la situation a évolué dans la direction où j'ai toujours voulu que ça évolue et souvent c'est le langage qui fait la différence c'est à dire être capable de dire à l'autre les choses d'obtenir une écoute une compréhension en comptant le fait que la plupart des gens ne parlent pas pour écouter ils ne parlent pas ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas pour comprendre ils écoutent pour vous répondre c'est là aussi que peut se nouer un conditionnement c'est à dire que vous vous êtes face à une personne vous lui dites quelque chose et ce que vous dites ne plaît pas et l'un et l'autre vous n'êtes pas dans les mêmes niveaux de langage c'est à dire que vous n'avez pas dit ça pour lui déplaire mais elle n'a pas compris ce que vous étiez en train de dire parce que parce qu'elle n'était pas en train d'écouter elle était en train de chercher ce qu'elle allait vous répondre vous voyez il peut y avoir aussi un biais à ce niveau là parce qu'il y a une transition qui est trop brutale entre quelque chose qui fonctionne qui vous plaît qui est équilibré il y a de la collaboration et puis tout d'un coup cette alternative crée une incompréhension totale c'est à dire que si c'est pas une personne extérieure qui vient c'est à dire que la personne que vous avez en face de vous n'est plus la personne que vous pensez qu'elle était et ça génère une difficulté chevalier de bâton as de pentacle dix de coupe papesse la carte du jugement ici parle des voiles de l'illusion de ceux qui nous empêchent de voir la réalité du fait que nous n'avons pas parfois nous ne comprenons pas les choses pour ce qu'elles sont nous passons à côté du sens de certaines choses il s'agit de perspicacité il s'agit de jugement le chevalier de bâton l'as de pentacle le dix de coupe la papesse ça ça doit être notre moteur c'est à dire que votre but dans la vie c'est d'être c'est d'être quelqu'un qui a un bâton bien en main comme l'ermite et qui le brandit et qui va au devant de sa vie qui accueille sa vie qui construit quelque chose qui lui ressemble qui émane de lui qui le rend heureux c'est d'aller au plus profond c'est d'aller au plus profond de soi c'est devenir plus authentique c'est pouvoir écouter son coeur et être en harmonie quand la tête quand la bouche s'exprime être en harmonie avec ce que l'on ressent il y a il y a il y a il y a une blessure à guérir il n'y a que vous qui pouvez la guérir il s'agit de trancher vers ce qui vous rend heureux profondément ce qui pour vous est le plus important ce qui pour vous est l'essence même de ce que vous êtes non pas en fonction de vos peurs non pas en fonction de vos regrets dès lors le changement sera beaucoup moins effrayant parce que le changement il aura lieu pour l'instant vous êtes se pendu mais vous le savez le changement aura lieu on va voir un peu ce qu'en pensent les cartes d'oracle les deux cartes qui soulignent qui soulignent à la fois le fait que votre ressource c'est votre authenticité que votre authenticité c'est votre ressource vous êtes en vous chez vous à tout instant parce que c'est cette spirale ascendante qu'on voit vous voyez à l'arrière parce que à chaque instant vous êtes appelé à être plus authentique à être plus vous et à dominer le reste du monde à être tout en haut de cette montagne en étant parfaitement vous même parce que tout ce que vous portez en vous il n'y a que vous qui puissiez l'exprimer au présent totalement au présent en étant parfaitement conscient de vos ressources de ce vers quoi vous voulez aller mais en vous préoccupant simplement d'exprimer ce qu'il y a de meilleur à l'instant il y a vraiment un appel à être à à chercher en vous la meilleure version de vous même et la laisser vous porter message in the bottom d'ailleurs je vais recommencer à battre les cartes c'est c'est une offre c'est une bonne offre c'est c'est un choc c'est une transformation quelconque c'est l'impression que vous allez vivre une traversée du désert parce qu'il y a une forme de difficulté à surmonter en premier abord mais c'est quelque chose qui va vous aider à grandir à vraiment déployer vos ailes à sortir de l'oeuf à vraiment exprimer vos forces et votre créativité le grand livre des pourquoi il y a quelque chose à réparer dans vos croyances limitantes par croyances limitantes ce sont les plus fréquentes c'est je n'y arriverai pas je n'en suis pas capable je ne suis pas assez bien je ne le vaux pas ça c'est des croyances limitantes c'est à dire que profondément en nous il y a une part de nous qui est tout le temps en train de pleurer et qui à chaque fois qu'il y a une part de nous qui dit ah chouette je ferai bien telle ou telle chose se lamentent et dit pourquoi nous ne méritons pas et puis vous aviez sauté sur vos pieds puis vous vous laissez tomber à nouveau dans le canapé complètement désespéré parce qu'il y a une part de vous oui qui est en train de se lamenter vous voyez imaginez le plus facile c'est d'imaginer un enfant cette part de vous si vous avez des enfants vous avez déjà vu vos enfants faire un énorme un énorme chagrin et vous dire j'en suis pas capable j'y arriverai jamais c'est cette part là qui va vous freiner il y a quelque chose dans les croyances limitantes c'est à dire dans cette conviction que c'est pas pour vous vous ne méritez pas que vous n'y avez pas droit que vous n'y arriverez pas il y a quelque chose à réparer là dessus pour pouvoir fermer ce livre des pourquoi pour réellement guérir profondément guérir ce qui a été abîmé parce qu'une fois que vous aurez consolé cette part de vous consolider cette part de vous elle va se lever elle va dire c'était quoi ton idée faire des gaufres on est capable de faire des gaufres ça je dis ça parce que j'ai j'ai envie de faire des gaufres je pense beaucoup à la nourriture par période et là je suis dans une période de nourriture l'histoire sans fin vous voyez là il y a un personnage qui se lamente qui dit le conditionnement qui dit ça revient sans cesse dans ma vie ça m'empêche de vivre je ne m'en sortirai jamais et ça c'est à nouveau une croyance limitante alors qu'il s'agit de voir la vie ainsi comme une pluie d'opportunités et les opportunités et bien en bondissant pour les saisir vous êtes dans l'action vous voyez l'opportunité arriver et vous attrapez le ballon parce que si vous vous attrapez le ballon vous êtes en position de faire la passe décisive vous êtes en position de dribbler jusqu'au but c'est là que vous pouvez agir si vous restez les bras ballants vous tournez la tête puis vous revenez ah ben non elle venait vraiment vers moi vous allez réagir vous allez mettre votre bras et le ballon va rebondir et c'est l'autre qui était dans l'action qui va la saisir vous perdez vous perdez l'opportunité vous perdez vous perdez cet instant là il y a il y a quelque chose je vais en dire il y a quelque chose à guérir le destin je mets deux par deux tiens sur ce tirage le moment est venu de vous ouvrir à quelque chose de nouveau la guérison et l'harmonie sont des cartes d'apothéose on renaît à soi même on est bien plus complet on est bien plus entier on est bien plus conscient le moment est venu de passer à l'étape suivante dans votre vie vous avez de l'aide vous avez du soutien il est peut-être temps de parler 6 de pentacle as d'épée 8 de bâton le 8 de bâton se reliant à 8 d'épée il faut dire ce qui vous inquiète c'est une relation qui est basée sur le 6 de pentacle qui est basée sur de l'équité qui est basée sur de l'échange qui est basée sur quelque chose qui est équilibré le 6 de pentacle en lui-même est une carte équilibrée et les énergies de 4 qui sont sorties et qui vous ont entouré au départ sont on ne peut plus équilibrer donc il faut peut-être dire les choses tout simplement de manière à ce qu'elles soient entendues et comprises c'est vous qui avez la clé de votre propre bonheur allez la dernière tiens le prince de désert vous le disait déjà il s'agit de bien comprendre de bien vous connecter à ce que vous êtes intérieurement parce que c'est ainsi que vous allez dérouler la situation au fond de vous vous savez ce qui vous rend heureux au fond de vous quand vous sortez votre petite boussole en vous disant est-ce que je vais dans la direction de mes objectifs et de mes rêves l'aiguille elle ne balote pas de gauche et de droite et non elle fixe vos objectifs et vos rêves et ainsi elle vous dit si vous allez dans cette direction ou si ce n'est pas le cas vers où il faut irait rectifier le tir c'est possible la condition qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous hurle dans les oreilles ou qui vous attrape le bras et qui vous empêche de stabiliser la boussole si la part de vous qui tient la boussole est constamment déstabilisée par quelqu'un qui est en train de lui hurler dans les oreilles on ne va jamais y arriver on ne va jamais s'en sortir vous allez avoir du mal à garder le cap occupez-vous déjà de cette part de vous qui a besoin de guérir parce que c'est vraiment ça la clé ici dans ce tirage c'est l'harmonie et elle n'est possible que si que s'il y a guérison que si vous décidez que vous allez faire confiance totalement sans ajourner sans retarder sans sans laisser vos peurs ou ou vos regrets ternir cette confiance et c'est vrai que c'est un exercice difficile ouais ne pas laisser s'altérer la confiance la confiance en soi la confiance en l'univers oui c'est vrai que parfois des contrariétés petites ou grandes peuvent faire douter c'est pour ça qu'on appelle ça la foi avec un grand bon allez j'arrête merci d'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci d'avoir regardé